C'est un bilan très positif puisque l'objectif était de se rendre en région et notamment à Marseille qui est une ville très dynamique avec beaucoup de projets envergure qui ont été réalisés autour de la rénovation pour justement écouter quels sont les besoins locaux en termes de formation, en termes de financement, de s'intéresser à ce qui fonctionne ici et qui pourraient être utiles ailleurs et de sortir de l'Île-de-France pour justement aller capter les bonnes pratiques et les besoins en région. Déjà, on doit prendre en considération la manière de construire et la manière de rénover localement. Ce n'est pas la même exposition que ce soit au niveau des vents, au niveau du climat, au niveau de l'impact de la Méditerranée. Donc ce n'est pas forcément les mêmes choix de matériaux, ce n'est pas forcément les mêmes délais, ce n'est pas forcément la même problématique de ressources. et notre objectif, ce n'est pas aujourd'hui d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en telle ou telle zone, c'est de comprendre finalement ce qu'on doit faire nous en tant qu'organisateurs de salons, organisateurs d'événements pour répondre aux différents besoins, aux différentes spécificités locales. On a organisé le forum Renodays pour la première fois en septembre l'année dernière. L'objectif était donc d'avoir un forum dédié à la rénovation énergétique du logement. On s'est rendu compte qu'on avait deux tiers de Visitora d'Île-de-France, un tiers de Visitora des Régions. Notre objectif est que pour la prochaine édition qui aura lieu en octobre 2025, on puisse inverser cette part sans perdre du Visitora d'Île-de-France, mais en multipliant par deux ou par trois le Visitora des Régions. D'où la nécessité d'aller comprendre ce qui est attendu à Marseille de façon plus globale dans les Bouches-du-Rhône pour qu'on puisse y répondre par du contenu adapté, des témoignages, des bonnes pratiques. Et puis, on aura un espace dédié à la rénovation au sein du Mondial du bâtiment et notamment du bâtiment qu'on organise du 30 septembre au 3 octobre 2024. Donc là aussi, en venant à Marseille avant cet événement-là, l'objectif était de pouvoir s'imprimer de ce qui fonctionne ici et de pouvoir l'intégrer dans le contenu de l'événement du Mondial. Donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, on est très contents de cette initiative puisque à la compréhension de la réglementation, à la présentation de solutions performantes qui avaient été les deux gros leitmotifs de l'édition du Forum Renodays de l'an dernier, on a pu ajouter aujourd'hui les problématiques de formation, de reconversion, les problématiques de ressources et puis également les problématiques du financement et du financement privé, le rôle important que vont jouer l'ensemble des acteurs, les banques, les assureurs, la promotion immobilière, tous ces acteurs qui vont permettre d'aboutir, de se rapprocher des objectifs de la massification de la rénovation.